... Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être au rendez-vous du 19h30 ce soir. Dans l'actualité, le périple du chef de l'État à travers Monts et Vallée, une escale de celles qui ont retenu l'attention. En cette première semaine à Djougou, une ambiance des grands jours, Patrice Talon a été accueilli en héros par une foule en liesse amassée le long de son itinéraire. Le moment fort de cet arrêt est en ouverture de votre journal. Et puis on vous ramènera à côté de nos petits arrêts au ministère des Finances avec cette conférence des membres du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance. Eh bien, ils étaient face aux hommes des médias pour parler notamment de la campagne en cours dans ce secteur pour séparer l'ivraie du blé. En toute fin d'édition, opérationnalisation du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie, l'atelier s'est ouvert là-dessus et le but est de renforcer les perspectives de dialogue pour davantage de performance. Voilà, un nouveau bonsoir, bienvenue, installez-vous confortablement. La Ronde s'est poursuivie jusqu'à Djougou, étape cruciale ville de la plus peuplée. De septentrion, elle n'aura pas dérogé à son hospitalité légendaire. La commune aussi sortie internationale a réservé au cortège du chef de l'État l'un des meilleurs accueils en cette première semaine. La rencontre avec les populations s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le maire Malik Sebougou-Gominan, portant la voix de ses administrés à l'occasion, a dit toute l'admiration des populations de la commune de Djougou pour le chef de l'État. De même qu'il a attiré l'attention du père de la nation sur certaines de leurs doléances. Je vous propose de suivre un extrait des doléances du maire Malik Gominan, suivi de la réaction du chef de l'État. Grande demeurera la dette de reconnaissance de Djougou pour la célérité avec laquelle vous avez désigné Djougou comme le chef lui du département de la Donga. Les populations souhaitent que cette célérité soit contagieuse et impacte les travaux de construction de la préfecture et de la cité administrative. Aussi, ont-elles compris que vous êtes un homme de méthodes et que l'asphaltage commencé dans certaines communes les atteindra très bientôt ? J'ai pris le risque mineur de leur dire que leur tour est arrivé. Je suis allé plus loin en disant qu'après l'étape de Grand Nocoué, l'assainissement vient à Djougou. Il n'est pas souhaitable que le microcrédit disparaisse. C'est réhabilité. Nous allons mettre beaucoup de moyens. Nous avons changé le modèle. Il ne sera pas nécessaire d'être proche d'un ministre, d'être proche d'un maire, d'être proche d'une autorité pour avoir accès à la microfinance. Pour aller prêter de l'argent à la banque, dans les cercames, on n'a pas besoin d'avoir une couleur politique. C'est pareil pour la microfinance. Donc, soyez rassurés, chères sœurs de Djougou, l'État a restructuré le modèle, a trouvé une autre façon d'opérer, de vous faciliter la tâche. Et l'État a décidé de mettre beaucoup d'argent dans le microcrédit pour vous, mais veuillez rembourser régulièrement pour avoir accès régulièrement pour que d'autres aussi aient accès. Pour les cantines scolaires, madame, dans la plupart des écoles, où le besoin se fait sentir, là où c'est nécessaire, qu'on soit à 100% de couverture. L'argent ne s'écule plus, c'est vrai. L'argent ne s'écule plus. Mais il est où l'argent ? Il travaille. C'est ce d'argent qui ne s'écule plus. Que nous faisons l'effort de ne plus consommer, qui nous permet d'avoir l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants, les routes, les écoles. Payer les arriérés des enseignants et des médecins, les marchés, les stades. Vu la position de Djougou, troisième pôle, socio-économique. Vu notre ambition de faire de notre pays un pays bientôt développé, à la fierté de nos enfants, si ce n'est à la nôtre, Djougou sera une ville moderne. Le Bénin vient de loin, mais le Bénin va loin désormais. Toujours dans la Donga, le président de la République s'est rendu ensuite à Basila. Là également, le chef de l'État a parlé de développement avec les populations. Il a surtout tiré un coup de chapeau aux producteurs agricoles de la localité, tout en mettant un accent particulier sur les potentialités des espaces cultivables de la commune. Patrice Talon, rêve gros. Et les mots pour le dire sont sans ambiguïté. On écoute le chef de l'État. Basila est le territoire le plus grand en termes d'homogénéité en potentiel agricole. C'est une richesse extraordinaire. Nous sommes sur à peu près 500 000 hectares de terres homogènes, de terres riches, avec un clément approprié. La filière, qui est compatible avec toute autre activité. On peut être fonctionnaire, médecin, on peut être enseignant, on peut être producteur de cuivrier, on peut être même chômeur de rien faire d'autre et être agriculteur de quelque chose qui est donc compatible avec tout, c'est le cajou. Je vais espérer que vous êtes prêts. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a engagé une action de recherche, développement en matière de cajou. Et des plans ont été mis en place avec subvention. Nous observons le comportement sur les premiers mois de vie de ces plantes-là. Et ce qu'on observe, nous permettons maintenant de mettre à échelle un programme plus vaste. L'État, le gouvernement, ne va pas attendre que ce soit ceux qui veulent, les uns et les autres qui ont les tailles ici, qui veulent bien faire le cajou. On ne va pas les attendre. Si on attend cela, dans 20 ans, ce n'est pas sûr que tout ce potentiel soit effleuré. Le programme sur lequel le gouvernement travaille et qui sera bientôt connu parce que nous avons maintenant les éléments scientifiques qui nous permettent de dévoiler ce programme. C'est que l'État va s'impliquer à la fois dans ce recensement exhaustif sur les discussions avec les uns et les autres, collectivités, pauvreté intérieure, les communautés de manière générale, la municipalité, pour s'impliquer dans un investissement massif d'aménagement et de plantation de tout cela. Parce que le rôle de l'État, là où il y a nos richesses nationales, c'est aussi de ne pas attendre. Nous avons une mine d'or ici à Basila qui est notre terre sur laquelle le Bénin peut développer des plantations qui feront de nous le premier producteur de cajou en Afrique. Et de retour à Cotonou, le chef de l'État a présidé mercredi la rencontre édomadaire des membres du gouvernement, laquelle a couché d'un certain nombre de décisions que partage avec nous le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. On écoute Maître Alain Aurola. Des mesures normatives mises en place de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice à Népige. Au nombre des difficultés qui obèrent les performances du secteur de la justice figurent le manque de matériel et d'équipement adéquat de travail et parfois la vétusté, l'exiguïté ou l'inadaptation des infrastructures abritant les juridictions. De fait, l'entretien et le renouvellement des équipements ainsi que la réfection des locaux et l'approvisionnement des juridictions en fourniture et matériel de bureaux ne sont pas assurés à un rythme satisfaisant. Par ailleurs, une mission a été diligentée en décembre 2019 et en février 2020 en vue de la réalisation d'un plan d'urgence de réhabilitation et d'équipement des juridictions de même que des centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Aussi, pour prendre en charge de façon globale cette problématique, le Conseil a-t-il approuvé la création de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice ? La mission de celle-ci sera de concevoir, planifier et réaliser les travaux de construction, de gestion et d'équipement des cours tribunaux et services extérieurs du ministère. Institution des examens nationaux de licence et master dans les filières de formation non homologuée des établissements privés d'enseignement supérieur. En vue de conformer les établissements privés d'enseignement supérieur épaisse aux textes et normes définies pour donner de la crédibilité aux formations qu'ils délivrent, le gouvernement a adopté le décret numéro 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention de diplômes de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologuée. Mais la période transitoire a expiré à la fin de l'année universitaire 2018-2019 alors qu'aucun des établissements concernés n'a bouclé le processus pour l'obtention de l'homologation pouvant lui permettre de délivrer par lui-même ses diplômes. Après analyse de tous les facteurs qui n'ont pas permis la mise en œuvre des dispositions réglementaires prescrites, le Conseil a adopté le présent décret au fin d'instituer l'organisation pérenne des examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et master dans les filières de formation non homologuées des EPES. Ce faisant, il s'agit pour l'État de garantir aux apprenants la possibilité de valider leurs années d'études et d'avoir des diplômes reconnus. En outre, les réformes qui seront engagées dans le secteur permettront d'instaurer un nouveau modèle d'organisation devant favoriser la constitution de grandes entités d'EPES plus viables à travers des accords d'établissement, des communautés universitaires ou des pôles d'enseignement. Pour la réussite d'un tel processus, le gouvernement mettra en place un plan d'action structurant de régulation statutaire des universités publiques et des EPES. Le Conseil a également adopté les décrets portant ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du financement du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Au Bénin, diplomatie à présent, la représentation au Bénin du programme des Nations Unies pour le développement change de main. Awali Mohamed Abshir en prend les rênes. Désormais, l'homme est allé remettre ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'était à la faveur d'une audience qui s'est déroulée dans l'après-midi de ce mardi. Suivons ensemble les propos tenus par le diplomate tiboutien à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur de remettre les lettres de cabinet à son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C'est un grand honneur, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui à Cotonou, au Bénin. Un grand honneur d'abord d'être le nouveau représentant de cette organisation, le PNUT, mais aussi de venir et servir ce beau pays qu'est le Bénin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et je sais que je me retrouve dans un pays qui est extrêmement riche, qui a une histoire qui est millénaire, avec un peuple, comme je l'ai dit, qui a toujours été un peuple digne, qui a tous eu de trouver son chemin. Donc c'est toujours un honneur de venir servir dans un pays avec une histoire aussi riche. Deuxièmement, c'est un pays qui avance et c'est un pays vraiment qui se projette aussi dans la région. Et c'est un honneur pour moi de venir ici, de servir ce pays, qui a des orientations très claires. Je crois que c'est beaucoup plus facile de servir et d'appuyer un pays et un gouvernement qui sait déjà dans quelle direction ils veulent amener les populations. Nous avons eu une discussion assez bref avec ceux et les ministres d'Affaires étrangères, donc nous aurons le temps d'aller un peu plus dans le détail, de façon beaucoup plus précise, les domaines que nous allons appuyer. Le pays est déjà là depuis un certain nombre d'années, donc nous avons eu le plaisir avec le ministre d'aller vraiment brièvement à travers certains acquis de cette collaboration. Nous aurons le temps, je pense, les prochaines semaines ou mois, d'aller un peu plus dans le détail dans les domaines particuliers que nous serons amenés à appuyer. Mais le ministre nous a donné ses orientations et nous allons maintenant le discuter à l'interne et voir comment nous allons apporter l'appui le plus approprié, je dirais, au gouvernement du Pénat. À Saint-Nissan et aménagement du cadre de vie à présent et la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour l'amélioration de la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs de développement durable à démarrer ce matin à Cotonou. Cela s'est matérialisé par un atelier de sensibilisation qui a mobilisé les acteurs des ministères concernés. Reportage de Rafato Amandou et Ali Moumouni. C'est un atelier de sensibilisation des acteurs sur la nécessité de collaborer et de partager des expériences. Il réunit ici les cadres des ministères, les ONG et des acteurs du secteur de l'environnement. L'objectif est d'ammoniser les informations en vue d'être pas vis-à-vis des exigences des conventions d'environnement internationales auxquelles le Bénin est partie intégrante. Ces conventions sont d'application nationale. Chaque ministère sectoriel, bien qu'il n'étant pas point focal des conventions, applique ces conventions. Vous voyez par exemple le ministère chargé des questions de l'eau. Tout ce qui est pesticide et qu'on veste dans les eaux a un impact sur la santé, a un impact sur les écosystèmes, donc sur l'environnement. Quand vous voyez le ministère de l'agriculture, l'utilisation des pesticides, des herbicides, tout cela a un impact sur l'environnement. Ensuite, chaque pays qui a ratifié la convention doit pouvoir mettre en œuvre chaque année et faire le point de la mise en œuvre aux conventions internationales. La présente rencontre des 48 heures s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour l'amélioration de la gestion des conventions relatives à l'environnement en lien avec les objectifs du développement durable et la mise en place d'un système d'information statistique, lequel projet est piloté par les ministères du cadre de vie et du développement durable. Cet atelier est une occasion de renforcement de la collaboration institutionnelle en vue d'une mise en place réussie d'un système d'information statistique relatif aux informations environnementales. C'est ce qui justifie le besoin d'impliquer les acteurs importants et nécessaires que vous êtes dans ce processus. Au terme de cet atelier, plusieurs résultats et recommandations sont attendus afin d'atteindre les objectifs du projet. Le projet en question est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et accompagné par ONU Environnement. Au Bénin, toujours, le mécanisme de financement du secteur agricole est désormais une réalité. Le mode d'accès aux services financiers montré ce mercredi après-midi aux promoteurs agricoles. C'est à la faveur de la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale d'information sur les mesures prises par le gouvernement pour accompagner ce secteur des mesures qui ont nécessité un financement de 100 milliards de francs CFA. Retour sur la cérémonie de lancement officiel de cette campagne avec Narcisse Aloseille, Henri Gonti. Devant ce parterre du responsable des fêtières des interprofessions agricoles, des associations des banques et institutions de microfinance, les responsables en charge du Fonds national de développement agricole dévoilent le contenu du mécanisme monté par le gouvernement pour financer le secteur agricole au Bénin. Un mécanisme qui rend flexible l'accès aux crédits et à travers lequel l'État offre 100 milliards de francs CFA au monde agricole. L'argent maintenant doit circuler, puisque ça ne circule plus, oui, mais ça va circuler de façon honnête et raisonnable, pas de l'autre façon. Donc au niveau de nos planteurs, au niveau de nos éleveurs, au niveau de nos aquaculteurs, au niveau des prestataires de services mécanisés, à tous les niveaux, vous qui voulez produire même du fourrage, vous qui voulez faire n'importe quelle activité dans le secteur agricole et qui avez besoin de ressources, il y a une possibilité maintenant. Ne laissez jamais dormir ces ressources-là. Car, Mathieu 7-7, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Des 100 milliards de francs CFA mobilisés, 50% sont destinés aux banques et institutions de microfinance pour le renforcement de leurs capacités financières, 35% pour les besoins de garantie et 15% pour bonifier les taux d'intérêt. Mais qui peut être bénéficiaire de ce financement ? Les bénéficiaires, c'est d'abord les PME et les PMI agricoles. C'est aussi les producteurs constitués en coopérative, les transformateurs constitués en coopérative, immatriculés auprès du ministère de l'arrivée de l'élevage et de la pêche. Et puis enfin, c'est aussi le petit exploitant, mais qui doit être doté d'un identifiant fiscal unique. Je voudrais souhaiter que nous profitions de ces opportunités et que vive le financement agricole. Je vous remercie. Des opportunités face auxquelles les promoteurs agricoles cachent à peine leurs émotions. Moi, cette nouvelle, je dis c'est fini les ateliers. Je ne veux plus aller aux ateliers parce que quand je prends crédit, je suis libéré. Je travaille, je parle avec ma banque parce qu'on était dans l'agonie, on était sur le point de mourir. Notre agriculture était sur le point de disparaître et on l'a ressuscité. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce chef qui nous donne 100 milliards ? Résurrection ou rédemption, l'agriculture béninoise s'offre un nouveau souffle avec ce financement historique. Quant à ces responsables des fêtières des interprofessions agricoles, ils sont désormais investis d'une mission, celle de contribuer à la vulgarisation du contenu de ce mécanisme auprès de leurs mandants afin qu'ils soient mieux connus de tous les acteurs. La campagne nationale d'information sur les mesures du financement agricole est ainsi lancée. Accès au financement sécurisé, les membres du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance ont donné ce mercredi une conférence de presse. Cette rencontre avec les hommes des médias s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Plusieurs sujets ont été abordés lors des échanges. La conférence de presse s'est déroulée au ministère de l'économie et des finances. Les membres du comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance et le directeur général de l'agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés face à la presse. C'est un rendez-vous inscrit dans l'agenda de la quinzaine de l'assainissement du secteur de la microfinance. Un créneau choisi par les acteurs pour sensibiliser les populations et expliquer le bien fondé de Je sais que vous savez tout ce qui se passe dans ce secteur-là comme un marge à la réglementation en vigueur dans notre pays et le travail de notre comité c'est justement de faire respecter les tests et les lois en vigueur. Avec les hommes des médias, ils ont abordé plusieurs sujets liés à la collecte de l'épargne et le placement de fonds. Les conférenciers ont donné des explications sur les différentes formes de tontines et leurs risques. La réglementation, pour l'instant, n'a pas explicitement proscrit les opérations de tontines en groupe fermé, sauf les dégâts qui peuvent se produire lorsque le groupe est grand et que ça entraîne des crises qui peuvent avoir des atteintes sur l'ordre public. En ce moment, toutes les réglementations en matière de sécurité prennent le relais. les groupes sont ouverts, ça veut dire que lorsque l'on connaît seulement celui qui collecte, la structure qui collecte, si ce n'est pas un agent mandaté par une institution agréée, nous tombons sous le coup d'une opération illégale et illicite qui est évidemment interdite. Dans la démarche de l'assainissement du secteur, le cas ici, ces services n'a pas été occulté. Des réponses se sont apportées aux préoccupations des hommes des médias quant à la suite de l'affaire. « Qu'est-ce que l'agent judiciaire du Trésor fait pour la suite, pour satisfaire les victimes ? D'abord, au procès, il a été demandé que les biensaisis, c'est-à-dire leur réalisation, permettent de désintéresser les victimes. Mais pour ce qui concerne le montant qui a été versé au niveau du greffe du tribunal de Cotonou, ces montants ont déjà été reversés dans le compte ICC Services logeaux au niveau du Trésor public en attendant les autres fonds qui vont venir de la vente des immeubles saisis. C'est tout cela réuni qui va permettre de désintéresser les victimes. » Avec l'évolution de la technologie, plusieurs autres formes d'activité s'assimilent à la microfinance. Mais pour les conférenciers, il y a bien de nuances. « Lorsqu'on vous appelle ou bien vous dit qu'il y a une société de marketing de réseau, vous déposez seulement l'argent, sans effort, sans contrepartie d'un produit, votre argent va travailler pour vous, vous pouvez dormir sous vos lauriers. Je crois que c'est des vendeurs d'illusions. » Et le compte, c'est qu'on vous propose des taux de réunions en homme. Et pour moi, je dis que ça dépasse le champ de la microfinance. « Ça s'assimile sans que je ne peux pas de dégâts à ce qu'on peut appeler du blanchiment. » Au Bénin, il existe aujourd'hui un total de 150 institutions de microfinance, dont 38, qui opèrent dans l'inégalité. Ces données sont issues des résultats du troisième recensement national des institutions de la microfinance. Dans le Zoo, le centre de promotion sociale de Zobodome a célébré la neuvième édition de la journée internationale de la jeune fille. Les manifestations se sont résumées en une séance de sensibilisation des jeunes filles dans quelques collèges de la place sur les grossesses en milieu scolaire. L'activité a connu le soutien de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zoo. Adolescentes, pour la plupart, elles sont des élèves des promotions 4e et 3e ou du second cycle des collèges d'enseignement général 1 et 2 de Zobodome. Réunies pour une séance de sensibilisation, ces filles ont été entretenues sur les grossesses en milieu scolaire et leurs conséquences. L'activité entre dans le cadre de la célébration en différé de la journée internationale de la jeune fille édition 2020. L'idée de ces échanges est pertinente selon les organisateurs. Nous avons constaté effectivement qu'à partir des premières en terminale, on n'enregistre plus de filles dans 5 CIG sur 11 que compte la commune de Zobodome. Et au cours de nos permanences au centre de promotion sociale, nous enregistrons des filles victimes de mariages forcés, victimes d'exploitation économique, victimes de travail, des pires formes de travail des enfants. Nous avons d'abord fait la différence entre la jeune fille et le jeune garçon du point de vue morphologique. Ensuite, pourquoi la jeune fille doit attendre un certain temps avant de commencer une activité sexuelle ? Les risques que la jeune fille coure quand elle commence à donner à une activité sexuelle précoce. Initiée par le centre de promotion sociale de Zobodome, cette sensibilisation a reçu l'appui de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du zoo. Avec pour thème la sensibilisation des élèves filles comme moyen de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. La séance a été meublée de diverses communications, lesquelles ont permis d'aborder, outre le sujet des grossesses en milieu scolaire, les questions des infections sexuellement transmissibles, de la responsabilité et la nécessité pour ces filles de prendre la bonne décision en ce qui concerne leur avenir. J'en suis retenue que, quel que soit ce qui va se passer, nous ne devons pas faire pour tomber enceinte sur les bancs, nous ne devons pas hypothéquer notre avenir et nous devons aussi se fier aux conseils que nos parents nous donnent, les conseils qu'on suit à la maison, à l'école et nous ne devons pas nous fier aux camaraderies et les conseils de rue. La meilleure méthode pour nous, les élèves, c'est l'abstinence totale. J'ai décidé de mettre en pratique ce qui a été dit. Mon message à l'endroit des filles de la commune de Zogudome est qu'elles soient conscientes, qu'elles se disent que l'avenir est dans leur main. Elles doivent pouvoir s'abstenir, éviter au maximum le cesse, le cesse pendant leur cursus scolaire, qu'elles doivent pouvoir sortir la tête haute et pour pouvoir construire et développer demain la commune de Zogudome. De pareilles sensibilisations se multiplieront à travers les communes et d'autres localités. Les résultats escomptés, selon les initiateurs, se résument entre autres à conscientiser les filles, les amener à se préserver et surtout privilégier la concrétisation de leurs rêves avant de devenir sexuellement actives. Genre et développement, ouverture d'un atelier d'opérationnalisation du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. C'est un creuset qui permet de renforcer les capacités d'échange dans ce secteur afin d'accroître la productivité. Ali Moumouni et Deron Prévy. Le ministère de l'énergie acte enfin la question du genre. Les nombreuses démarches entreprises pour réduire les inégalités liées au genre aboutissent aujourd'hui à des résultats probants. En atteste l'installation du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie se ségise. En effet, tout a commencé en juin 2018. Lorsqu'un groupe de femmes et d'hommes en restant collés à la vision de notre premier responsable, ont commencé à mûrir l'idée de concrétiser la mise en place de ce creuset qui constituera un véritable organe de veille. Il est à noter que plusieurs réunions ont été tenues par ce comité de juin 2018 à décembre 2018 puis en janvier 2019 pour arriver là. Le CCGIS se veut un creuset de change et de partage qui mènera en synergie avec tous les acteurs des actions pour la prise en compte des préoccupations liées au genre et à l'inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. À cette cérémonie de lancement et d'opérationnalisation du CCGIS sont présents les partenaires techniques et financiers, les ONG et bien d'autres acteurs des questions du genre. Nous avons donc besoin de la contribution de tous et de toutes, que ce soit des structures décentralisées, que ce soit des partenaires techniques au développement, des collectivités locales, la société civile, autres ministères car, comme vous le savez, l'énergie est transversale à toutes les actions de développement et doit être une préoccupation également transversale et partagée. Je reste persuadée qu'une participation assidue et de qualité des différents membres de cet espace de dialogue permanent de concertation et de rencontre conjointe entre experts insufflera un certain dynamisme dans la prise en compte du genre dans le secteur de l'énergie au Bénin. Au cours du présent atelier, un bureau dirigeant est installé pour conduire les activités du cadre national de concertation genre et inclusion sociale dans le secteur de l'énergie. Et pour la promotion du genre au ministère de l'énergie, le CCGIS se fait déjà une feuille de route. L'université de Paracour, l'un des deux plus grands pôles de savoir au Bénin, accorde une place de choix à la culture générale, ce qui passe nécessairement par la lecture, en témoignant l'organisation de la semaine du livre initié par les responsables du centre d'information et de documentation de ce re-lieu de savoir. La cérémonie de lancement a eu lieu lundi dernier. Reportage d'Ariel Medega-Fagla. On retrace dans les moindres détails l'origine du Tchengoume, rythme identitaire des maris. Cette cérémonie est organisée sur initiative de l'auteur de l'oeuvre littéraire. Présidente de l'association des enfants maris du Bénin, Juliette Baguidi n'entend pas laisser tomber aux oubliettes l'histoire de ce rythme qui a fait danser des générations. Cette présentation intervient quelques jours après le lancement du livre à Cotonou. Le livre, le rythme Tchengoume, une musique identitaire des maris de Savalou, est un essai. Un essai dans lequel Juliette Baguidi est revenue sur l'historique du rythme Tchengoume. Un historique qui part du 18e siècle dans le royaume du Danhumain et qui parcourt le temps et l'espace pour s'impatroniser à Savalou. Et depuis lors, ce rythme connaît des avancées. D'abord, c'est considéré comme un rythme funéraire, mais par la suite, c'est devenu populaire. Et avec le temps, ça a connu une modernisation. Et lors de son parcours, cet ouvrage, Baguidi et Juliette a abordé tous ces aspects. Et elle a aussi porté une attention particulière aux clients qui ont consacré leur talent à ce rythme. L'ouvrage présenté au public de Savalou est le fruit de plusieurs années de recherche sur l'origine, ainsi que le fondateur du Tchengoume, exécuté dans une cadence endiablée qui suscite l'admiration des spectateurs. Plusieurs artistes traditionnels de l'ère culturelle marquis et d'ailleurs, se sont produits sur scène l'instant de cette cérémonie. Le but visé, en rédigeant ce document de 156 pages, selon les organisateurs, est d'éviter tout amalgame sur le sujet. Le rythme fait partie du riche patrimoine culturel du Bénin. Il a été créé par Adisso, de retour du Danhomé, où il a été en captivité. Il s'est inspiré du Zenli, un rythme funéraire. Plusieurs instruments utilisés pour jouer le Zenli interviennent également dans l'exécution du Tchengoume, ce qui lui confère aussi un caractère funéraire avant celui divertissant, qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Vous venez plus tôt de suivre le résumé de la cérémonie de lancement du livre dénommé Le rythme Tchengoume, un livre qui retrace l'histoire de ce rythme. C'est une publication, vous l'avez suivie, de Juliette Bagidi. Et c'est sur ce reportage que nous allons mettre fin à cette session de l'information. Merci de nous avoir suivis toute l'équipe technique et moi-même avons pris du plaisir à vous servir.